salut à toutes et à tous c'est selinka et kiran pour un commentaire sur le pvp de wildstar bonsoir selinka alors voilà on s'est fait une petite partie de pvp donc c'est un champ de bataille qui s'appelle rappelle moi voilà c'est qui non 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 je te reste le son de le dire tu aimes pas attend c'est quoi c'est mais je sais plus le temple de wala tiki le temple de wala tiki ou quelque chose du genre du moins donc voilà en plaçant plaçant le décor pour ceux qui ont connu world of warcraft ouais ça ressemblerait au boulet des chambres guerre avec la petite différence qu'il faut 5.3 et que les points gagnés de l'équipe sont volables voilà on peut les piquer en gros vous avez cumulé quatre points vous dites allez c'est peinard mais non en fait il peut y avoir deux fufus qui vous prennent deux points et vous l'avez juste dans l'os bon oulala je suis n'importe quoi parce qu'on attend on précise qu'on a qu'on a ton point de vue voilà sur cette partie on verra si c'est intéressant ou pas d'avoir le lien bon là je l'ai pas enregistré oui oui là je veux se dire aussi que moi je joue il soigneur et en pvp aussi voilà là en fait on est pas sur moi pour faire au début c'est l'inca je me rappelle très bien on s'était demandé est ce qu'on va en défense il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde déjà qu'ils partaient non il y avait zéro défense c'est à dire moi j'ai partait tous au milieu bah oui parce que c'est ce que tout le monde fait tout le temps ils allaient tous se taper sur la gueule c'est moi c'est un peu mode no brain pour aller disputer le premier masque parce que ce sont des masques et non des drapeaux pourtant le symbole c'est ce sont des drapeaux si on regarde bien oui c'est pas très logique mais c'est des masques et les voilà voilà là on peut voir que le dominion donc notre la faction adverse nous a déjà volé le masque donc quelques secondes avant non une seule ils ont une seconde d'avant sur le banc on était plutôt tranquille on est passé par le chemin le plus long mais aussi le plus on avait vraiment choisi l'attaque parce qu'on s'est on avait misé sur le fait qu'il y aurait pas de défense on a eu du bol c'était qui tout double de toute façon toujours toujours mais là donc on remarque que cela c'est toi qui porte le masque et que tu as un gros malus de vitesse en fait quand à partir du moment où vous portez le masque vous ne pouvez plus sprinter vous ne pouvez plus faire de roulade et n'importe quel skill de mouvements comme le bond la charge ou un téléport vous fait lâcher le masque instantanément c'est ça mais donc le fait d'avoir le masque rend le personnage vulnérable aux attaques étant donné qu'il ne peut plus les esquiver avec sa roulade c'est ça donc moi je joue tank finalement et les tanks dans les bg on les voit pas souvent et ben je peux vous dire un truc c'est dommage parce que je ne spoil pas je vous en reparlerai au moment le moment opportun là bon on vient de on vient de récupérer notre point et le sont tous n'étaient tous ce qu'on est passé là on vient d'être tous au milieu enfin c'est pas mais de rien les exilés ont réussi quand même à obtenir le masque c'est vrai qu'on a sauvé notre notre collègue qui portait le masque et on marque notre deuxième et là on décide de rester en défense pour l'instant on se dit on va jouer la défense parce que ça se met plutôt bien ça se met plutôt bien surtout il n'y avait personne de chez personne en défense voilà on choisit il ya rarement quelqu'un en défense 1 c'est pareil c'était pareil ce goulé des champs de guerre si tu n'avais pas ton groupe de potes avec toi enfin je suis pas super là il ya quelqu'un qui essaye de le piquer et voilà et et voilà il a fait tomber il a fait tomber en faisant son tp avant alors soit c'est volontaire de sa part dans ce cas là ça ressemble à une vulgaire je pense qu'il s'est fait un peu avoir parce qu'il s'est arrêté à un moment donné il devait alors pas vous demandez peut-être mais ramassez le le masque ramasse pas les ramasser quand on se fait voler un masque on n'a pas à le rapporter voyez le temps de chargement voilà il faut le protéger voilà alors contrairement contrairement à world of warcraft et son fameux boulé des champs de guerre un seul clic droit sur le masque ne suffit pas à le prendre il y a une canalisation et alors ça ça change absolument tout au gameplay étant donné que un joueur peut s'arrêter de stopper les dix c'est exactement quelques minutes c'est exactement pour ça que je reste juste à côté du totem et que je ne suis pas très loin aussi voilà c'est exactement pour ça parce que même moi qui fait des dégâts de merde le moindre petit dégâts suffira à les interrompre effectivement et là tu vois et voilà ils ont repéré que j'étais qui dit que je soignais ils n'aiment pas ça je me prends une vraie mais justement rien mais si tu regardes il ya des noms en rouge d'absolument partout malheureusement ils étaient tous sur ma gueule mort donc tu ne pourras pas voir ça c'est très dommage parce que le temps que tu reviennes bon là on peut voir ma barre de vie oui c'est la orange oui c'est la orange ils sont tous sur ma gueule et je suis en mode temps en mode je les fais chier c'est ben là mais si surtout j'ai le temps de revenir voilà j'attends revenir malheureusement j'ai pas eu de soins non parce qu'il y avait toujours tout le monde mais un seul joueur peut faire la différence tant que vous êtes là quand vous mettez le moindre petit coup ils ne peuvent pas prendre le masque dans c'est même même moi qui est l'impression de pouvoir servir quand même à quelqu'un ouais exactement là par exemple le masque a été laissé s'enchaîner non il y avait quelqu'un mais là voilà la défense a gagné la défense a totalement et là on voit la pauvre cadavre ouais je sais pas comment dire mais c'est un peu comme si c'était cadencé là par exemple c'est excellent le petit coup d'oeil que tu as à chaque fois pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un derrière bah oui parce qu'un fufu là déjà ça se balle j'étais là donc bon là j'ai vu qu'il y avait run run qui était là qui s'appelle run run ça m'a marqué qui était là donc je me suis permis de décoller un petit peu là pour le soin il n'a pas bien compris que je voulais soigner je crois je sais pas il a eu peur il n'a pas saisie pour une fois on va dire que ce bg se passe plutôt bien parce que c'est vrai que tous les bg que j'ai tendance à faire un peu solo mais même même tous les bg qu'on a fermé à gagner beaucoup non c'est pas vrai non 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 on est on est un ratio d'un sur deux je suis vraiment pas d'accord avec toi moi de ce que j'ai fait j'en ai tous les bg que je fais tout seul comme il n'y a personne en défense avec moi en règle générale regarde ce passage là c'est magnifique je regarde ils viennent tous les deux près de moi sont contents du style ils sont ravis là ils le savent ah ouais là ils se sont dit ah c'est mieux que de bouffer sur place on repart et on repart ça fait sur le travail d'équipe mais c'est par exemple je fais quelques bg avec mon arcane héros en solo pour pour voir un petit peu aussi et puis de temps en temps je me dis mais je vais rester en défense web à un joueur puis tout seul et je suis pas en temps donc autrement dit je tiens c'est six ou cinq ans faille je tiens quatre secondes cinq secondes et puis c'est terminé quoi donc c'est c'est dommage parce que quand je joue avec mon final si je te dis bien on va en défense on est deux je suis en tant que tu vas mourir avant moi en règle générale ils ne sont pas trop mères voilà et là n'empêche ce masque est disputé depuis un peu près et c'est ça toi c'est simile quelque chose en il que j'aime beaucoup faire c'est qu'il ya une zone de combat comme ça c'est de me mettre au milieu de lancer quand même les soins parce que ça peut donner c'est ça fera la différence il y en a pas beaucoup des healers sur des noms de bataille c'est vrai ça fait ça fait une petite différence d'ailleurs permettre de d'avoir d'ailleurs je précise au passage tu vois que dans le raid tu t'es à là tu viens de passer à côté d'un furtif alors là c'est pas vu eh ben moi je pouvais pas le voir parce que j'étais à côté mais moi je reviens et puis voilà voilà c'était ce sortif en question d'accord je l'avais pas vu du tout il a dû se dire mais qu'elle est con ça bah non parce qu'il a dû dire chouette elle m'a pas vu je voulais dire oui donc si tu regardes dans le groupe de raid tu t'es inscrit en dps alors que tu as un petit petit où tu peux dire que tu es il est d'ailleurs j'aurais dû faire aussi mettre que j'étais tangle autrement dit que je suis porteur de masques c'est vrai que je savais pas après il faut savoir aussi qu'on a une certaine lacune du fait que là on est amené niveau 29 mais qu'en vérité nous sommes niveau 18 et donc avec le stuff qui va avec et malgré tout on a réussi à faire quand même beaucoup de choses impressionnantes on a on a sauvé un masque on a volé un masque on a géré la défense surtout protégé ensuite enfin moi j'ai surtout protégé toi tu allais un petit peu alors c'est même à essayer d'aller d'aller voler un autre masque ouais j'ai essayé ça oui c'est ce moment d'ailleurs on me voit dépérir la jeu ah non pas encore non excuse moi c'est la barre de vie de quelqu'un d'autre je crois que c'est à ce moment là que tu es parti chercher le masque et justement tu m'as dit viens me soigner et je pouvais pas je pouvais pas tout simplement parce qu'il y avait personne pour rester près du tout et finalement tu as bien fait parce que regarde les exilés déplace un masque donc là ça veut dire que c'est moi qui déplace le masque et pour le moment ça va pour le moment ma barre de vie qu'on voit ici c'est la seule à protéger le totem voilà bon bon c'est un peu frustrant quand c'est comme ça parce que là il se passe rien donc c'est tout de même important et voilà là là je j'ai fait tomber un masque oui là c'est toi qui est mort bah pourtant j'ai pas vu ma oh j'ai pas dû faire attention oui c'est en tout cas on voit qu'il ya deux de tes collègues d'empêcher d'avancer mais il faut il faut de toute façon qui est quelqu'un qui soit collé au truc parce que à cause de tous ces rôdeurs vous vous devez vous vous devez de voilà le dominion a récupéré le masque que j'avais tenté de leur dérouler mais je l'ai amené assez loin je l'ai amené au milieu de la map mine de rien tout seul voilà je passe par là je viens de prêter main forte et tu repasses non non pas du tout je tape dans le vide parce que j'en ai parce que j'avais vu justement et par contre généralement ils font pas le feu il voit bien il leur plus un dps ou un temps que j'ai fait la bêtise de lui pour et après et parce que quand je suis seul par contre ils insistent oui mais de mémoire voilà tu m'avais tu m'avais dit de radiner rapidement tu courais après et puis je me trouve avec deux mecs qui me gêne qui me canard là on pourrait se dire mais souvent on a l'avantage on est deux contre trois mais non parce qu'effectivement là la fufu qu'on était non la fufu qu'on avait exactement elle est et puis surtout il ya un truc c'est que de mémoire mon personnage là il avait un truc genre 12000 points de vie voilà ouais tu as pris très très cher bah elle je crois que elle avait un truc genre 18000 ce qui fait qu'à mon avis elle n'est pas loin du niveau 29 si elle n'est pas à 29 en tout cas aller mais il y a bien vu d'envoyer ça quand même une bonne niveau quand tu fasses d'un niveau à l'autre c'est marqué la différence est importante mais après il y a un peu c'est que même si tu n'étais pas niveau 29 il y aura un fléau qui n'existera pas d'un vrai ça c'est le problème des twinks il y en nous avons gagné et nous avons et nous avons gagné alors alors moi j'aime j'aime bien c'est regarder mon nom de soins pour une raison que 99 cas est ce qu'on avait atteint le timer le timer de fin le taille le temps maximal non je crois pas parce qu'on a gagné avec seulement quatre drapeaux au final est ce que c'est parce que le jeu considère que le dominion n'aura plus le temps je saurais pas te dire peut-être on a atteint le temps max mais j'ai pas fait attention à ça je ne saurais pas te dire tout cas c'était sympa comme par petite partie c'est l'inca donc au plaisir de re pvp avec toi la prochaine fois peut-être qu'on se testera l'autre champ de bataille je me dis ça pourrait être sympa de faire découvrir aux personnes peut-être avec mon point de vue un point de vue qui est beaucoup plus agressif avec les adversaires aller voir un peu d'un peu plus près en me voyant passer par temps en temps par ci par là avec mes trucs de soins ça arrive donc ouais je me dis l'autre l'autre terrain de d'entraînement enfin l'autre champ de bataille pour être intéressant à voir on le présentera le moment venu c'est ça déjà faut d'abord qu'on comprenne comment ça marche parce que je veux dire je l'ai fait une fois moi j'ai compris moi j'ai compris je l'ai fait une fois j'ai rien compris c'est l'inca bonne soirée ben bonne soirée bonne journée je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo salut